Et bonsoir, on espère que vous allez bien Nous ça va super Un peu malade mais tranquille C'est pas grave On commence bien C'est une blague Donc en fait j'ai plus de glace Il est une big wesh On a même pas expliqué le but de cette vidéo C'est qu'il n'aime pas les semer Ne vous inquiétez pas on fait pas de bruit de bouche Donc on a voulu faire cette vidéo Comme une sorte de récapitulatif Depuis le début avec Maël Notre relation avec Niall Comment on s'est rencontré jusqu'au moment où on a fini ensemble Il faut savoir qu'avant d'être sur le réseau avec Maël On se connaissait déjà mes deux vues Et fait de la gym J'ai fait de la GRS Du coup en fait on se croisait à la gym Je savais qui était Maël, il savait qui j'étais Ça s'est arrêté là, on s'était jamais parlé je crois J'avais eu son snap, ça fait longtemps que j'étais au snap Après il s'avère qu'on s'est retrouvé dans le même liste Pareil on se croisait de temps en temps Parce que moi je suis en alternance et du coup on se voyait très très peu Mais à cette époque là t'étais pas encore sur les réseaux Non, quand on se croisait j'étais pas encore sur les réseaux Sauf à la fin Je me rappelle d'une fois je t'ai regardé trop mal d'ailleurs Je suis désolée Elle a commencé les réseaux en mars Au moment du confinement Le premier confinement Un jour je me suis mis sur les réseaux Sans savoir quelle diété vraiment Ah ouais ? Mais quand j'ai commencé les réseaux je savais pas que diété Du coup à cette époque là j'avais quoi ? 70 000 abonnés je crois T'en avais 300 000 Ah non hein ? Il commençait à y avoir les débuts des partenariats Donc les marques de contact pour faire la publicité de ces produits Je lui avais envoyé un message sur snap Par rapport à ça, par rapport aux agences Est-ce qu'elle avait une agence ? Comment ça se passait pour elle ? Les partenariats ? Ils m'ont parlé un petit peu par rapport à ça Que par rapport à ça même Ouais On s'est jamais dit Du coup Léane ça va ? Du coup je l'ai grave conseiller machin Après il a vu sur le vidéo que j'avais un lapin Tout à fait Lui il était trop gaga de ça Tu sais que tu m'as envoyé une photo de mon lapin Genre c'était la même race tu te rappelles pas ? Et j'avais dit Ah purée c'est la même colonne Et tu m'as dit ah bah oui je sais pourquoi je t'ai envoyé la photo Alors ça je m'en rappelle pas Je lui réponds Et au final vient le jour où il va s'acheter un lapin J'avais demandé sur insta J'avais fait un sondage s'il y avait des gens qui avaient une cage Et qu'ils pouvaient soit me la donner Ou faire un bas prix genre un peu comme le bon coin Mais vers ce moins ça tu vois Exactement Bah moi j'ai répondu Puisque en fait j'avais acheté une nouvelle cage à Guimau Du coup sur mon ancienne cage Elle était sous mon lit Et je m'en servais pas Un coup j'ai dit bah Maëlle viens et tout Moi j'ai une cage je m'en fous Enfin je te la donne Du coup on se donne un rendez-vous chez moi Pour qu'il vienne voir la cage Il vient ce mois C'était la période où j'étais encore avec Adrien On l'accueille avec Adrien On a passé bah voilà On a parlé un peu machin On a rigoulé Et arrive bah le sujet des réseaux évidemment Puisque là on était tous les deux bien sur les réseaux quand même Autant se faire un tiktok On verra s'ils abonnés ils aiment bien S'ils nous reconnaissent les deux S'ils aiment bien le duo Enfin voilà quoi Ah oui Je t'avais dit apprend moi à danser Ouais au moment des lapins Un petit peu avant On commençait un petit peu à parler Ah c'est vrai Par rapport au réseau Ah mais oui Elle commentait des tiktok avec moi quand j'ai dansé Et elle me disait apprend moi à danser Et au final on a commencé à parler par rapport à tout ça Moi timide comme Jui C'était oui oui t'inquiète Un jour on se verra Mais ma tête c'était non Bah forcément je lui ai appris à faire une petite danse genre vite fait Au final tu l'as fait Oui au final je l'ai fait On a posté ça a bien marché Du coup bah on s'est dit bah pourquoi pas continuer à faire des vidéos ensemble Du coup quelques jours plus tard on s'est revu je crois Et c'est là qu'on a fait un acting Bon il a quand même bien marché hein Oui Et du coup bah on a fini par se voir régulièrement Parce qu'on habite en face On s'entend gavé bien genre grave bon délit Un bon feeling quoi tu vois genre Les personnes que t'apprécies tout de suite vachement bien Le temps passe on fait gavé tiktok et tout machin Concernant Adrien Il était avec nous des fois pour faire des fois Enfin il était à côté quand on faisait des tiktok Des fois non mais il joue beaucoup de jeux vidéo Donc il était sur ses jeux quoi Léane son truc c'est de faire des tiktok Lui il faisait des live twitch Du coup Léane elle préfère ses tiktok Et Adrien fait ses live twitch Enfin voilà genre c'est Au final chacun fait son truc Enfin voilà c'était cool quoi Il y a un moment où c'était l'été C'était compliqué aussi parce que j'étais en job d'été Donc du coup je pouvais pas être là tout le temps C'est pour ça qu'on va en venir là aussi Moi mon travail c'était serveur dans un restaurant Bah du 10h 15h30 du 18h 23h minuit Le problème c'est que sur ces horaires là On pouvait pas se voir avec Léane Parce que elle elle embauchait déjà Alors que moi j'avais pas encore commencé Au moment où j'embauchais Bah du coup elle c'était sa pause à midi Elle quand elle avait fini le travail Bah moi je devais aller embaucher Elle était carrément décalée Voilà on pouvait vraiment jamais se voir On en est venu à l'idée de se voir Vu que c'était les vacances Et que c'est qu'un job d'été On va se voir après mon travail Donc après le nuit Pas tous les jours hein Pas tous les jours parce que c'est épuisant Un seul moyen de faire des tiktok ensemble C'était de faire le soir tard Forcément si on commençait à se dire On va faire un acting Un acting les gars Ca prend pas 20 minutes à faire Ca prend une bonne heure, une heure et demie Et du coup souvent je rentrais chez moi Elle était vers 2h, 3h du mat' Donc au final on voyait tard le soir Mais Adrien était là aussi Il était réveillé Enfin voilà genre lui il rentrait du McDo Il n'y a jamais eu d'ambiguïté Même si c'était le soir Qu'on était dans sa pièce Qu'on partait tous les deux C'était vraiment des tiktok Genre voilà c'est vraiment Il n'y avait rien de plus Parce que même moi je C'est pas que je pouvais rien faire C'est que j'étais assez mature Je suis assez mature dans ma tête Pour me dire Elle c'est une pote Elle est en couple Et j'ai pas à tomber amoureux Enfin tu vois Il y a d'un côté Je peux pas Non mais je peux pas tomber amoureux De quelqu'un qui est en couple Parce que moi ça me servira à rien Parce que je sais pas dire mes sentiments Donc je l'aurais pas dit Il y a un minimum de respect Et même si je tombais amoureux de Diane J'aurais rien dit Et j'aurais vraiment rien dit Parce que ben Elle est avec Adrien Et j'aurais rien à dire Même si c'était pas ensemble Je ne sais pas si je l'aurais dit Tellement je suis timide et réservée Tu l'aurais jamais dit Non Parlons de Mallorque Parlons de Mallorque Ben venez on part Ce que t'as pas précisé C'est que avec Adrien On avait rien prévu de toutes nos vacances C'est à dire qu'on allait rien foutre Et Maël Il nous chauffe Il dit ouais ça vous dit pas On fait ça On va là autre genre On trouver une destination Donc je tiens à préciser Que c'est pas moi qui rajoutais Maël dans nos vacances C'est Maël qui nous a rajouté dans les siennes En fin de compte Adrien était d'accord On a forcé personne Donc on a choisi Mallorque en Espagne Qui était pas trop cher Pas trop loin Ouais Partis en vacances Tout s'est bien passé On a pris l'avion machin Et nous à Mallorque avec Maël On voulait faire gras des trucs Tout le temps on rigolait On se baignait ensemble et tout Et Adrien il était souvent en train de dormir en fait Ben genre nous on allait pas se priver non plus Genre il y a des fois on était à la piscine Et lui il voulait rentrer pour aller dormir à l'hôtel Si vous voulez savoir ce qu'on disait avec Léon Quand Adrien était parti dormir dans la chambre On était à la piscine de l'hôtel On était en train de ramasser le carrelage Qu'il y avait au fond de la piscine qui était tombé Tu vois c'est drôle genre on s'amusait tout le temps L'eau avec Maël on était à fond bronzage On dormait aussi mais on dormait en bronzant quoi Y'a pas eu de maët Tu fais mais elle est la crème sur les deux On se rendait bien compte qu'on avait une super complicité Dans le sens où on rigolait tout le temps pour rien tous les deux On était des photos cons On avait des photos très très drôles C'était souvenir quoi Très retour de Maillor Il faut savoir qu'avec Adrien Bah ça faisait quelques temps que ça allait pas En fait faut savoir c'est important de le dire aussi Au sens où en fait je rigolais plus Mais avant Maël aussi hein Genre Maël oubliez le là dans l'histoire Avant Maël aussi Si y'avait Léane, Maël, Adrien, Léane Y'avait Léane, Maël et Adrien Mais quand ils étaient ensemble ils étaient ensemble quoi Oui quand j'étais avec Adrien J'étais pas Genre j'étais pas Quand on se quittait j'étais pas Il m'envoyait des messages tout le temps ni rien On se voyait et après quand j'y rentrais chez lui On se parlait jamais par message Juste à chaque fois qu'on voulait se voir Bah c'était un appel On s'appelait pour se dire est-ce qu'on se voit ou pas D'ailleurs Mais moi genre je respecte le fait que Si tu sois avec moi tu fasses des tiktok Mais t'as d'aller privé Ou bah profite aussi avec Adrien quoi Ca faisait un moment que je réfléchissais Que j'avais des doutes Au bout de 4 ans je suis jeune J'ai 20 ans J'ai pas envie de m'ennuyer avec un garçon A rien faire A vivre comme des vieux A pas bouger Enfin j'ai besoin de vivre De bouger, de voyager Voilà quoi Moi je suis quelqu'un qui communiquait énormément C'est à dire que je vous le disais Y'a pas de surprise Maintenant on va passer à une partie assez croustillante Moi j'ai pas trop dit ma partie Mais pour moi ce qui s'est passé Léane Y'a un moment où je sais pas Je sentais qu'il y avait une tension vraiment fort Quand j'allais chez Adrien Enfin Adrien et Léane Quand j'allais chez eux Je sentais genre qu'à chaque fois qu'ils se parlaient Et c'était sec et tout ça Et du coup par rapport à moi Genre je me sentais très mal Genre je me disais Genre tout ça c'est de ma faute Parce que du coup Léane En gros s'amuse plus avec moi qu'avec Adrien Donc je m'étais mis mal Et j'avais dit à Léane On s'était engueulé pour la première fois Ah oui J'avais dit à Léane Faut qu'on arrête de se voir Et tout ça ça va Enfin genre c'est plus possible et tout ça Vis à vis d'Adrien Moi je peux pas Genre ça me met grave mal Ouais il m'a dit Il m'a dit faut qu'on arrête de se voir Donc à quel point Il y avait pas de ambiguïté genre Et Adrien il ose vous faire soupçonner des choses Comme quoi je l'aurais peut-être trompé avec Maël Alors que même Maël Genre quand il a vu que c'était tendu entre Adrien et moi Il t'a directement dit qu'il y en a besoin On s'était appelés On s'était expliqués Je lui ai dit mais moi je vais en parler Adrien Parce que toi tu me dis ton avis Parce que voilà Je le ressens comme ça par rapport à Adrien Mais moi j'ai besoin de savoir aussi Comment Adrien le ressent Parce qu'on est trois dans l'histoire Tu vois Il y a un message Je voulais savoir si les vidéos que je faisais avec Léane Ça l'a dérangé ou ça vous dérangé ou pas Il m'a répondu je crois que je sais plus exactement Non je me souviens j'étais avec lui Mais il m'a dit Ah ouais Et il m'a dit mais non ça me dérange Je sais pas Mais dis non t'inquiète frérot ça va Puis au final le soir Enfin la journée où on a eu la discussion avec Léane le soir Elle m'envoie un message et elle me dit je fais un break avec Adrien Le soir même Ça m'a fait le coeur genre les gars Je me suis fait ouh C'est vrai Ah ouais Je me sentais trop mal On s'est dit le break on sait très bien ce que c'est On sait très bien C'est pas un break C'est pas genre on fait une petite pause Et je reviens vers toi C'est vrai que c'est le début de la fin On sait tous que c'est ça Bah ouais mais moi j'ai vu pour moi Du coup j'ai décidé de faire une pause avec Adrien J'avais du mal à savoir si je l'avais encore Si c'était de l'habitude Et c'est vrai qu'on avait un appartement commun et tout Genre c'est compliqué tu vois Tu te dis merde t'es jeune t'as un appartement Ça veut dire il y aura toutes les démarches derrière Il y aura les parents Faudra dire la famille Les questions Les nanins En plus il y a les réseaux sociaux derrière Ouais il y a les réseaux sociaux Parce que les gens vont poser des questions Ah ouais il va falloir dire que c'est fini Et puis ça va prendre de l'ampleur Et moi je voulais pas tout ça Au final j'ai décidé de faire une pause Parce que j'étais trop perdue Dans notre appartement avec Adrien On avait 3 chambres Donc on a fait notre chambre en commun Il avait sa pièce et son bureau de gamer Et moi j'avais ma pièce à moi Le soir où j'ai dit que je faisais une pause avec Adrien J'ai dormi dans ma pièce à partir de ce soir là Enfin une semaine je dormais dans ma pièce Tous les soirs j'ai fermé ma pièce à clé Parce que je voulais pas qu'Adrien rentre dans ma pièce tout simplement Tout ça j'étais pas au courant Tout ça j'étais pas au courant Je savais même pas que pendant ce break Elle dormait dans une pièce Et arrive un soir où on s'est vu avec Maëlle et les filles En fait après on est rentré chez moi On était en break avec Adrien Il faut savoir que ce soir là Adrien était chez nous On est directement allé nous dans ma pièce Du coup j'ai posé mes chaussures à l'entrée Pour pas faire de bruit en marchant On est allé dans ma pièce on s'est posé dans le lit On était des chiens après on était à croupes Parce que du coup on était dans ma pièce Mais dans ma pièce il y avait le matelas Du coup on s'est allongé sur le matelas Mais pas allongé en mode on était dans le lit Genre allongé en mode on y en a un sur le côté Moi j'étais assise comme ça sur mon téléphone Et voilà quoi Et arrive un moment Maël, Adrien il se lève Il se réveille Moi je l'entends pas Et il vient ouvrir ma porte Sauf que ma porte était fermée à clé Et en fait ce soir là j'ai fermé la porte à clé Mais ça a été une habitude Et du coup il ouvre la porte Et l'erreur que moi j'ai faite C'est de pas répondre Et alors il a toqué et tout Et moi il faut savoir Dans cette période j'étais tellement saoulée C'est parce que ça arrivait plusieurs fois Que dans cette semaine Il rentrait dans ma pièce Et il toquait le soir à 3h du mat' Pour me réveiller Et me parler ou je sais pas quoi Quand j'étais toute seule Et moi je dormais J'avais du mal à dormir C'est une situation un peu délicate Tu vois tu penses beaucoup Tu réfléchis beaucoup Tu vois j'avais du mal à dormir Et là il me réveillait la nuit A 3h du matin En toquant et tout machin Jusqu'à ce que je me réveille Il me toquait et toquait Il m'appelait sur mon téléphone Enfin non stop Ta pause c'est fait pour quelque chose Bref Et ce soir là J'ai pas répondu Il m'a souillé C'est là Moi je réponds pas Ca me souille sur mon téléphone Il m'envoie un message Il me dit Ouais tu peux m'expliquer Comment ça se fait qu'il y a les chaussures de Maël dans l'entrée Donc là je me suis levée Je suis allée le voir Je lui ai expliqué Bah y'a Maël Y'a rien quoi comme d'hab C'est parti en cacahuètes Parce qu'il pensait qu'on était en train de dormir ensemble Pas du tout Enfin Maël part Après il est parti Faut savoir aussi que quand du coup il a demandé Qu'est-ce que je faisais là et tout ça Enfin y'a un moment où en fait il voulait qu'on sorte de l'appart Moi en fait j'avais déjà prévu de partir Moi je voulais pas le croiser Moi je voulais pas qu'il se croise non plus Je voulais pas d'embrouille Je voulais rien du coup forcément je l'évitais Y'a un moment en fait il me lui a demandé de sortir Et je me suis dit bah je vais pas rester Il faut que je sors je sors Je suis parti vite parce que je voulais pas le croiser Lui il était dans sa pièce Et en fait dans ce que lui il a compris J'avais pas eu les couilles Les corones D'aller le voir ni rien C'est juste que j'avais pas envie J'avais pas besoin d'embrouille Parce que moi j'avais rien à faire dedans C'est pas de ma faute Sur quoi voilà Et du coup je Ce que j'ai fait c'est que j'ai ouvert la porte Et je suis parti vite Mais je suis parti vite vite Genre T'es parti énervé surtout C'est pour ça que t'es parti vite Bah il veut qu'on parte en fait Même moi hein Alors que j'étais chez moi Et Adrien il est devenu méchant en fait Il est devenu violent Adrien était énormément énervé Bon j'ai le droit à toutes les insultes du monde Je peux comprendre qu'il a été énervé ce soir là Je peux comprendre tu vois Genre j'ai fermé la porte Mais c'est vraiment bête de ma part Et j'assume hein Mais j'en ai dit le contraire d'ailleurs Elle m'a dit Tu te casses Il m'a viré de l'appartement ce soir là Forcément Léane elle tenait au courant de ce qu'il se passait Oui Il était 4h du matin Donc j'allais être toute seule dans la rue Le soir comme ça En fin de compte j'ai même pas eu le choix de partir Entre guillemets Parce que déjà moi j'avais peur Dans le sens où je sais pas ce qu'il peut me faire Je sais pas il était tellement énervé Que je le reconnaissais même pas ce soir là Ca a pris des proportions énormes pour le truc qu'il y avait Genre il y avait pas de énervé comme ça juste pour ça quoi Quand Maël est parti Moi je suis allée m'enfermer dans ma pièce Adrien il est venu et tout machin Vu que mon matelas était dans ma pièce Adrien est venu il m'a retiré de le matelas Pour que j'ai rien sur quoi dormir Donc j'allais dormir par terre Comme un chien Donc en fin de compte Maël m'a dit Quand il a vu cette photo Il m'a dit Léane tu restes pas là-bas Il dit tu viens dormir chez moi Je te fais un lit Elle allait pas dormir par terre J'ai une vidéo quand elle est arrivée chez moi le soir Et que je lui avais préparé un lit dans ma chambre Parce que pour vous dire Attendez à quel point il se trompait Enfin genre voilà On a pas dormi dans le même lit Il m'a dit de venir dormir chez lui Par sécurité Il m'a dit tu restes pas là-bas Tu viens dormir chez moi On a pas dormi dans le même lit On en a même pas dormi ensemble J'ai fait un lit C'était dans ma chambre certes Parce que je vais pas le mettre avec mes parents Et mon frère et ma soeur Je vais pas le mettre sur le canapé Parce que c'est le lieu de vie de mes parents Le matin Je l'ai mise dans ma chambre Mais elle avait son matelas J'avais mon lit Enfin genre chacun avait son lit Il était 5h du matin On aurait pu ne pas se prendre la tête Genre en mode on dort ensemble Genre là c'était caoutillé Ou même on dort pas Et puis voilà genre De base on était comme ça On était sur le canapé On parlait et tout ça Et je voyais leur passer Et j'étais allé non On était trop fatigué Il y a eu trop de trucs ce soir-là Ca a été trop d'un coup Et ça nous a fatigué d'un coup Du coup on s'est dit Bon on va se coucher et tout Il m'avait préparé donc Il y avait son lit Son lit de place Donc son lit Où on pouvait dormir à deux Et moi il m'a mis un matelas de place Par terre Et c'est depuis ce soir-là Que c'était réellement fini Pour pas mentir Jusqu'à je sais pas quoi Et vous me croyez pas Il y aura aussi Je scrimerai Et je mettrai aussi la date Avec l'heure du Parce que je l'ai fait sur snap je crois Je mettrai l'heure Et la date de la vidéo comme ça Il y aura vraiment zéro truc De toute façon Vous reconnaissrez genre Je pense qu'on ressemblera pas Ce qu'on ressemble maintenant Qu'il y aura pas de double jeu Ou un truc genre Vous verrez bien que c'est des vraies images Non mais on n'invente rien Non mais on n'invente rien C'est vraiment Je lui ai toujours dit Adrien Il s'est mis sur la réseau Après notre rupture Il a commencé à faire des tiktok visés Il a vu que ça marchait Donc ça s'appelait du buzz Des dramas Et moi Combien de fois Je lui ai dit même en face Je lui ai dit Je ne veux pas de drama Tu ne fais pas de vidéo sur moi Ça c'est fini Tu peux dire que c'est fini entre nous Je m'en fiche Mais va pas plus loin Parce que moi Si tu veux pas que je balance Ce qui s'est vraiment passé Et toi tu vas vraiment passer Pour quelqu'un de Pour la personne qui tu es en fait Il a continué Il a continué Il a commencé à faire des lives Où ça nous a amené de la haine Où il a commencé A faire Comme si je l'avais trompé avec ma elle Alors qu'il raconte n'importe quoi Il sait très bien Il sait rien passer avec ma elle Il sait très très bien J'allais tous les jours Chez moi Parce que j'avais encore la clé Il y avait toutes mes affaires en fait Je dormais juste plus Il y avait toutes mes affaires Donc je faisais des va et vient Tous les jours Pendant un mois J'ai fait ça Lui il avait son confort Il avait encore son appart Son truc Un moment il voulait me retirer les clés Alors que j'avais encore mes affaires Dans l'appartement C'est-à-dire que j'aurais même plus accès A mes profs affaires C'est complètement impensable En allant chercher mes affaires Tous les jours chez moi En essayant de pas le croiser Toujours je lui demandais ses horaires Pour pas qu'on se croise et tout Parce que tellement je voulais pas le voir Ça s'est terminé J'ai récupéré mes affaires Mes lapins J'ai trouvé mon appartement J'ai mis mes affaires dans mon appartement Maëlle pendant tout ce temps A été là Et heureusement On vous explique comme ça Mais derrière il y a encore Plein de petits détails Le jour du déménagement J'étais là Le jour de l'emménagement J'étais là C'est moi qui lui ai donné les cartons C'est moi qui lui ai dit Léane là faut que tu partes J'ai même la photo Je vous montrerai J'ai encore une photo avec Léane On a les cartons dans les mains Mes proches ne voulaient plus A chaque fois qu'elle devait y aller Pour la fin du déménagement Soit parce qu'elle avait encore oublié les affaires Soit parce qu'elle avait récupéré ses lapins Et des trucs comme ça Elle était jamais toute seule On l'a jamais laissé toute seule Parce que c'était trop dangereux pour elle Pas dangereux dans le sens Je sais qu'ils m'auraient pas tué tu vois Mais elle saurait pu partir en cacahuètes Comme l'autre soir A n'importe quel moment Et c'est re-arrivé de temps en temps Enfin c'est reparti en cacahuètes Quand on s'était revu Adrien continue de faire des vidéos visées Parce qu'il y a que ça qui fait vivre sur TikTok Son contenu me concerne totalement Et il faut pas se le cacher C'est même pas prétentieux C'est juste la vérité Ils vous appellent les matrixés Plus de respect quoi Genre Et c'est sûr que Avec tout ça Avec Maël Forcément ça a renforcé des liens Et après au final On est partis deux semaines en vacances On est partis à Sa Raphaël Rouen En Paris Forcément on est restés deux semaines ensemble C'est vrai qu'on s'est un peu rapprochés Et on savait Et on savait que On se voyait plus d'un œil pote On disait pas non plus On va se mettre ensemble Non On savait qu'on flirtait un peu quoi On est venu au clip de Noodles On est venu au clip de Noodles Qui nous avait contactés TikTok en ce moment ça marchait bien pour nous Donc on se faisait bien connaître Forcément ça l'intéressait qu'on soit les personnages principaux du clip Enfin voilà parce qu'on était le On était le couple goal on va dire de TikTok Parce que tout le monde pensait qu'on était ensemble Enfin voilà Tout le monde voulait nous ensemble surtout Mais voilà c'est ça Dans le clip il fallait qu'on se fasse un petit bisou Tu vois mais On s'est dit ça reste professionnel Tu vois Oui bien sûr Bon C'était quand même hyper stressant C'était pas un smack quoi C'était pas genre le bis On a senti qu'il y a eu quelque chose quoi On s'est fait un bisou Et à partir de là on s'est rendu compte On en a parlé plus sérieusement après On s'est avoué des choses On s'est dit qu'on s'aimait bien Et que ça marchait pour nous Et qu'au final on était tout le temps ensemble Qu'on dormait ensemble Bah vous savez Vous suivez nos aventures Oui C'est arrivé dans des hôtels Dans Airbnb on dort ensemble Et du coup bah on a officialisé ce soir là Et on s'est dit qu'on allait se mettre ensemble On vous a rien dit du coup sur les réseaux Parce qu'on a laissé la petite suspense C'est pas on vous a menti Mais on vous l'a enfin On l'a un petit peu caché Parce qu'on voulait vous faire en bien Ouais On voulait vous faire une belle annonce Du coup on vous a pas dit pendant une semaine Bon ça je pense que vous allez tous comprendre C'est pas méchant ou malsain Il n'y a pas de gêne On rigole tout le temps Du coup bah on est encore moins gênés Bah on se permet plus de choses Forcément on peut rigoler encore plus de choses Parce qu'il n'y a pas de limite en fait Aujourd'hui donc notre date c'est le 9 novembre Vraiment 2021 2021 Maintenant c'est pour le meilleur et pour le pire Carrément tu veux pas que je te passe la bonne au doigt Bah regarde elle est là Elle est prête Imagine elle est là s'il te plait Un bébé maintenant Oui bah bien sûr Et nous sommes heureux comme ça Oui Quelle histoire C'est incroyable On aurait pu écrire un livre Franchement On n'a même pas On était tellement à fond On a arrêté de bouffer Oui On va s'en mourir Oui c'est bon par contre Maintenant bah vous suivez nos aventures sur les réseaux C'est loin d'être fini Parce qu'on vous réserve pas mal de trucs Bah comme vous avez remarqué on va se mettre à Youtube Ouais Tout doucement parce que c'est compliqué Mais on va essayer de s'y mettre De faire quelques vidéos des fois On va pouvoir se faire des petits shorts Des trucs comme ça Donc abonnez-vous Ca fait toujours plaisir Et nous on vous fait de gros bisous Et on vous dit à bientôt pour une nouvelle vidéo C'est parti !